Parlons de ce qui nous attend à l'émission J.E. ce soir, les jeunes Québécois qui sont les plus endettés au pays. On assiste à un nouveau phénomène, donc celui des jeunes. On parle des jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes, qui deviennent insolvables, déclarent faillite. Félix, c'est un sujet tabou, mais des jeunes, quand même, ont accepté de raconter leur histoire. Oui, c'est bien juste Marie-Claude Paradis des Fossés qui vous présentera ce reportage en collaboration avec notre bureau d'enquête. Le taux d'endettement a bien sûr une incidence sur le taux de faillite, mais les taux d'intérêt ont une incidence sur le taux d'endettement. Alors, dans quelle période nous sommes? Celle où on a de la difficulté à joindre les deux bouts, pour plusieurs, en tout cas, en raison de ces taux d'intérêt. Mais ça arrive chez les gens qui ont un domicile, qui ont une voiture, ça arrive chez les jeunes aussi qui commencent dans la vie. Et ce qu'on va apprendre ce soir, qu'on ne savait pas, c'est que cet embêtement-là pousse beaucoup, beaucoup de jeunes, et ça augmente énormément à la faillite. Et des fois, il ne suffit pas de grand-chose, il ne suffit pas d'un événement important dans la vie pour que tout bascule, comme vous allez le voir dans l'extrait qui suit. En gros, là, c'était un bon emploi, mais étudiant, n'ayant pas d'expérience, tu es un peu au salaire minimum, tu ne fais pas les grosses peignes. Je voulais un petit peu montrer que ça allait très bien. Là, maintenant, je pense qu'il y a des dépenses qui sont très chères pour une jeune qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Elle se sépare de son copain et doit désormais payer seule les factures. Sa marge de manœuvre financière rétrécit. Puis, le coup de grâce, un accident de voiture. J'assure juste d'un côté. Malheureusement, j'accident de la voiture, puis là, bien, c'est pas couvert. Fait que là, j'ai des montants à payer dessus qui sont vraiment plus élevés. J'avais des factures déjà un peu en retard. Là, tu te dis, OK, c'était peut-être... Je suis peut-être capable de gérer ça avant, mais là, c'est comme quand on parle dans des mille, moi, en vingt ans, je ne pouvais pas penser à ça. En octobre 2020, elle déclare faillite pour un montant de 14 668 $. Mais, Félix, il y a des gens qui ont des coups de malchance, mais il y a aussi la façon dont l'accès au crédit, par exemple, est facilité aujourd'hui. Ça fait partie des raisons qui poussent plusieurs personnes à s'endetter comme ça. Justement, vous avez vu une faillite de 14 000 $. C'est pas une faillite... En termes quantitatifs, c'est pas une faillite importante. C'est une faillite, malgré tout. Pourquoi? L'une des raisons, c'est l'accès au crédit. Alors, l'Association des banquiers canadiens, nous les avons appelés pour leur demander s'il n'y a pas, en tout cas, à s'interroger sur l'accès au crédit. Chez les jeunes, dans le contexte actuel, on a eu cette réponse-là. Aucun commentaire. Il y a l'accès au crédit, mais avant tout, selon les spécialistes qu'on a rencontrés, il y a l'accès à l'éducation. C'est une littératie financière où on peut comprendre un peu plus, qu'on peut comprendre un budget, qu'on peut comprendre où ce budget-là nous amène, où l'endettement nous amène. Et ça, c'est manifestement, selon ces experts, un problème dans la société québécoise. Alors, on parle de tout ça à 21h ce soir à J.A. On va regarder ça. Merci beaucoup, Félix. Merci.